Alors Cédric, toi tu es conducteur de ligne ici, c'est ça ? Alors moi je suis conducteur de ligne, je fais les réglages des machines. Je drive aussi les gars, le personnel. C'est-à-dire que tu as combien de personnes dans ton équipe ? J'ai 6 personnes, 7 avec moi, tous les jours. Donc on organise les changements, les changements de produits, de format. Qu'est-ce que vous fabriquez ici ? Je vois des burgers ? Alors on fait des buns, donc en fait c'est les pains en burger. Et on fait des hot dogs. Les pains sont destinés aux grandes surfaces, c'est ce qu'on fait ici, ou alors à la restauration. Donc McDo, Burger King ? Tous les grands fast-foods, c'est nos clients. Génial, et alors comment tu organises ton planning toi à la semaine ? Regarde le planning de la journée, et en fait j'organise en fonction des pains qu'on aura à faire. Moi vraiment mes horaires c'est les horaires du matin, 7h30, 15h30. Et après il y a une relève et ainsi de suite jusqu'au vendredi. Et il y a combien de lignes ici, différentes ? Alors il y a deux lignes, tu as deux modes de conditionnement qui sont différents. Tu as soit pour les restaurants qui sont un peu plus grands dans les sachets, ou alors pour les grandes surfaces ici sur place qui sont forcément des volumes plus restreints. Qu'est-ce qui te plaît toi dans ce job ? Alors moi ce qui me plaît vraiment dans ce job, c'est de contribuer à nourrir la population d'une certaine manière. C'est une fierté non ? J'imagine. Surtout justement, tu fais bien de le dire, vraiment pendant le confinement je me suis vraiment rendu compte que c'était important en fait le travail dans l'agroalimentaire, puisqu'on retrouvait nos produits dans les grandes surfaces, sachant que tous les fast-foods étaient fermés. Tu as un job utile quoi. Bah je le crois, je le pense. Alors je suis rentré en tant que manœuvre. Manœuvre ? J'étais juste en simple manœuvre. En intérim ? Oui en intérim. Ah oui, d'accord. Et en fait progressivement j'ai gravi les échelons jusqu'à je suis devenu conducteur de machines, conducteur de lignes, et même je drive les mecs. D'accord, waouh, c'est impressionnant ton ascension là. Et quel cliché tu avais de l'agroalimentaire ? Pour le cliché il y a la fameuse pastille qui est sous les pains. Cette pastille c'est ni plus ni moins qu'une boule d'air qui se crée à l'emmoulage. Donc en fait il n'y a pas de médicaments ou de je ne sais quoi. D'accord, c'est que du vent quoi. Exactement, tu as bien trouvé le bon mot, c'est exactement ça. Ok. Et qu'est-ce que tu dirais comme qualité qu'il me faut pour bosser avec toi ? Il faut être attentif, organisé, et puis rigoureux. Rigoureux parce que vraiment il y a une partie contrôle, une partie qualité. Cette partie là c'est même la partie essentielle. Et alors avant Bimbo t'étais où ? J'étais plus dans la métallurgie, mais j'étais conducteur de machines. Que tu sois conducteur de machines dans l'agroalimentaire ou dans l'industrie métallurgique, c'est pareil. D'accord, mais tu as appris où ton job ? Ah j'ai appris petit à petit. Ah bon ? Tu n'avais pas de diplôme ? Aucun diplôme. Comme quoi c'est possible alors ? Je crois que vraiment dans la vie tout est possible, si on se donne les moyens. Et qu'est-ce qui te plaît chez Bimbo en particulier ? Dans un premier temps rien ne me plaisait en particulier, parce que j'ai vraiment atterri ici par hasard. Dans une agence d'intérim c'est ça ? Voilà, en fait je suis rentré ici en intérim. J'ai atterri ici, j'ai vu que l'ambiance était bien, que le travail n'était pas trop mal. Et du coup je suis resté et ça me plaît. J'ai vu tout le monde se dit bonjour, tout le monde se tutoie, c'est ça ? Il y a une solidarité ? Ouais, vraiment. Et ça, ça fait plaisir quand tu es souvent... Quand tu as les mains dans le pétrin, on vient t'aider quoi. Qu'est-ce qu'on règle là ? Alors là ici on règle les lames. En fait pour le prochain je dépeins. Ah oui, ils sont coupés en deux. Voilà, en fait ils sont coupés en deux. Alors il faut que je le mette à combien ? Il y a juste une charnière centrale, pour pas que la couronne bouge. Puisqu'ils vont être dirigés jusqu'à l'enchecheuse qui se trouve un peu plus loin. Alors là normalement t'es bien, là t'es bien réglé, touche plus à rien et t'as plus qu'à sceller. Super. D'accord. Donc voilà, voilà le produit final. Ah ok. En fait ça c'est des produits... Donc ça c'est des hot dogs. Voilà. Ceux-là ils sont destinés à la restauration. Et c'est vraiment une boulangerie XXL là ? C'est vraiment la big boulangerie qui tourne 6 jours sur 7. Des millions de pains là qu'on voit circuler autour de nous. Donc là, c'est le réglage de machine, donc en fait on a toutes les recettes qui correspondent aux produits qu'on fait. Toi tu dois régler tout ça. Il y a juste à rentrer la recette. Ah oui, t'as rien à faire en fait. Sur cette partie là, par contre sur l'autre il y a plus. Mais où t'as appris ton job toi ? Moi j'ai appris sur le tas. C'est-à-dire moi demain j'arrive, j'y connais rien, tu peux me former ? Oui. En combien de temps je vais être opérationnel ? Le temps de formation c'est entre 3 semaines, 1 mois. Ah oui c'est rapide. Mais vous accueillez tout le monde ici ? Tout le monde. Tout le monde est bienvenu. Tous les gens motivés. Et bien bravo Cédric. Et on peut déguster maintenant ? On va aller les déguster en salle de pause. Et bien allez on y va. Allez merci. Parce que moi ça me donne faim tout ça. Buns, plus facile à emballer. Polyvalent, je pense qu'il faut être polyvalent pour être conducteur de machine. CDI, la sécurité. Bimbo c'est une entreprise mexicaine mais elle est la France. Cédric, un grand merci pour la découverte de ton quotidien. Maintenant je sais comment sont fabriqués les pains burgers. Merci Jerry et à toi de faire découper notre métier aux autres. Je t'en prie. Bah écoute moi je prends celui-là. C'est lequel celui-là ? Celui-là c'est CBO. Ah oui, le fameux CBO. Oui. Bah merci beaucoup. Et n'hésitez pas vous aussi, si vous avez envie de venir bosser ici dans l'équipe de Cédric, fabriquer des burgers, postulez, bimbo recrute, l'agroalimentaire recrute partout en France. Quant à moi je vous donne rendez-vous à une prochaine étape de notre tour de France de l'agroalimentaire. Et n'oubliez pas, likez la vidéo et abonnez-vous et mangez des burgers. Hum.